Il y avait bel et bien eu vol des diamants de grande valeur en 2016 à la nouvelle centralisation des traitements des Bakwanga à l'Amiba. C'est ce qu'affirment les lanceurs d'alerte qui persistent et signent au vu des documents en leur possession. D'après eux, ce vol a engagé une perte de plusieurs millions de dollars à cette société minière. Il exige donc que les personnes impliquées dans cette affaire ne soient pas associées dans la gestion des fonds promis par le gouvernement. Dès 2016, la chambre forte du service classement de la nouvelle centrale de traitement de Bakwanga est vidée de tout son contenu. D'importants échantillons de diamants de grande valeur sont emportés. L'affaire fait grand bruit tant au pays qu'à l'étranger. Appelé à s'expliquer, la minière de Bakwanga par les billets de son conseil d'administration parle de rumeurs. Cinq ans plus tard, les dossiers connaissent un nouveau rebondissement, avec notamment la découverte par le lanceur d'alerte de copies de rapports des constats sur la chambre forte, des documents de la minière de Bakwanga qui attestent bel et bien le vol de pierres précieuses au sein de la NCTB. De 2016 à ce jour où nous sommes en train de converser, ce que la minière de Bakwanga, en tant qu'entreprise du portefeuille de l'État congolais, a eu à perdre. Ce sont des centaines de millions de dollars et voyez donc le manque à gagner au sein du trésor public. Ce sont des faits d'entreprises criminelles, je dis bien criminels, qui ont été portés en défaveur de la République démocratique du Congo, dont vous et nous, vous et moi, nous sommes des enfants. Et ça c'est extrêmement scandaleux. Depuis, aucune personne impliquée dans cette affaire, comme dans bien d'autres qui ont éclaboussé la minière de Bakwanga, n'a pu être inquiétée. Pour la Lutia Mboujimaï, la relance de cette société doit obéir à un préalable, Nicolas Mbilla. Les préalables pour tout décaissement de fonds demeurent la mise à l'écart sans merci des acteurs impliqués dans les Magui, tel qu'est éludé par l'inspection générale de finances dans son récent rapport et documenté par le lanceur d'alerte. À en croire les lanceurs d'alerte et les jeunes de la Lutia Mboujimaï, le silence assourdissant du chef de l'État sur le dossier MIBA prouve à suffisance qu'il est mal entouré sur la question.